Yuka, Kawaguchi, Alexander Smirnoff, vous le voyez, 3ème place Perse, ce qui veut donc dire 3ème place dans les Coupes. Cette fois-ci, nous entrons de plein pied dans les podiums de ces Champions d'Europe, puisque nous allons pouvoir vous diffuser intégralement les podiums des 4 catégories, ce qui va évidemment aller crescendo. Alors ce couple, Annick, nous a emballé, c'était mercredi soir sur France 4. Effectivement, parce que d'abord, nous ne les connaissons pas. Ce sont des nouveaux venus dans cette discipline, même s'ils ont une expérience de couple, chacun avec d'autres partenaires. Et elle, je crois qu'elle est née, tout simplement, elle est née pour être patineuse de couple, tant elle est douée et à l'aise. Il nous a d'ailleurs réalisé, avec beaucoup de facilité, un quadruple Salco lancé. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas nombreux à le faire. C'était le deuxième de toute l'histoire du couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Thème traditionnel russe, le temps de la romance. Excellent ! Excellent ! Les triples sauts lancés dans des galas, tout ça est bien. Ah oui, car c'est le saut imposé du programme court qu'elle vient de faire, mais aussi dans le programme libre. Ce qu'il prouve à tous les gens qui regardent, et notamment aux juges qui sont bien sûr dans les gradins, qu'elle est à l'aise sur tous les éléments imposés. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, ce porter en hélicoptère, dirons-nous à une main, a également fière allure. Elle est nettement supérieure à lui. Il va falloir qu'il progresse, sinon elle va rechanger de partenaire. Oui, parce que pour l'anecdote, si vous étiez des nôtres sur France 4, mercredi soir, vous vous en souvenez, c'est que mademoiselle Kawamaguchi, d'origine japonaise, n'est pas connue pour avoir un caractère facile et qu'effectivement, elle a licencié, c'est comme ça qu'il faut dire, 4 partenaires successifs avant de tomber sur Smirnoff, dont vous avez l'air de dire, ma chère Annick, que les jours sont comptés s'il ne progresse pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut qu'il progresse sur les appuis. Souvent, je le vois un petit peu fébrile à la fin des portées. Et elle, c'est une croqueuse de partenaires, on pourrait dire. Oui, c'est exact, parce que 4 partenaires en quelques années, c'est beaucoup. Il y en a qui changent beaucoup d'entraîneurs, d'autres de partenaires. Oui, il a un physique absolument parfait, il est superbe, mais il faut qu'il progresse notamment sur les appuis à la fin des portées, où on le voit souvent un petit peu chancelant. Et honnêtement, ce n'est pas le poids de sa partenaire qui le fait chanceler. Elle est fine et légère. Puisque nous intéressons au couple, un petit mot sur Yannick Bonheur, le meilleur patineur de couple français, qui semble enfin avoir retrouvé une partenaire, Vanessa James, le seul problème, c'est qu'elle n'est pas encore française, elle est britannique, voilà. Donc, de deux choses l'une, soit Yannick va patiner pour la Grande-Bretagne, soit Vanessa va patiner pour la France, mais c'est imminent. Oui, c'est imminent et Vanessa est très motivée pour patiner pour la France. C'est vrai qu'on la pousse un petit peu dans cette motivation. Bonne nouvelle, parce que le fait... Elle est superbe, donc on espère beaucoup qu'elle aura rapidement les...